IZ, t'as sorti plein de sons, t'en as qui ont été vus plus de 10, 12 millions de fois. Il y a plus de 400, 500 mille personnes qui t'écoutent chaque mois sur Spotify. Et là, tu viens de sortir un nouveau son qui s'appelle Madame. Exactement. Et donc du coup, il va sortir d'ici quelques heures, donc il y a le stress qui monte. T'as hâte ? Ah ouais, grave, grave, grave. C'est vraiment le côté aboutissement et du coup, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on va voir un petit peu comment t'as eu l'idée de ce son Madame. Donc on va vraiment voir tout le parcours d'un son, de l'idée jusqu'à sa publication quand ça va sortir à 18h. On fera même l'exercice de créer un son ensemble. On va essayer, on va essayer. On va voir ce que ça donne. On va faire le maximum en tout cas. On s'est aussi toujours dans cette idée, comme je vous dis, du croyer en vous et oser. C'est-à-dire que c'est un truc dans lequel personnellement, j'ai aucune expérience. Ça va être du top, mais on va y arriver. On va se coucher tard, c'est sur ça. Tôt ce matin, je pense. Ouais, surtout tôt ce matin. On va voir comment t'as réalisé, Madame. Allez, go. C'est parti. Bienvenue dans l'antre de IZ, du coup. La création, c'est ici. Exactement. C'est là où je passe le plus clair de mon temps, là où j'ai créé, là où je mixe. Là, j'ai la cabine. Parce qu'on a dû... Il y a une bonne isolation. Ouais, l'isolation est grave bien. Ça m'a changé d'avis. C'est carrément professionnel, même. Et là, du coup, c'est le setup avec tous les PC, tous les écrans pour pouvoir travailler. C'est exactement ça. Faire les petits montages pour les teasers, les trucs comme ça. Donc, j'ai besoin d'un ordi qui pousse un peu. Les écrans, j'avoue, c'est un petit peu confortile, même si au mixage, c'est intéressant d'avoir deux écrans. Même une petite terrasse, du coup. Ouais, ça, c'est la terrasse de l'introspection, ça. L'été, là, avec le petit soleil qui se couche, tu remets ta vie en question et tu te dis... C'est exactement ça. Allez, je grabe ta page. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Sur quoi je peux écrire, là ? Exactement, je repense à toutes mes ex et je me dis, vas-y, c'est bon. Je peux écrire un son sur celle-là, c'est parti. De ouf. Incroyable. Et du coup, là, on va commencer par la première partie. Comment tu as eu l'idée d'écrire, madame ? Je t'invite à ce qu'on s'assoit, du coup. Vas-y. Alors, madame, ça a commencé quand, en fait ? Alors, madame, ça a commencé il y a un an et demi, deux ans. Je pense qu'on s'en doute. Je parle d'une meuf. Et je me suis carrément inspiré de ce qu'elle me donnait et me racontait par rapport à sa vie, etc. Et je me suis dit, si elle, elle le vit, et elle le vit intensément aussi, je me suis dit qu'il n'y a pas qu'elle qui le vit. Et ça touche énormément de monde de dire aussi, vous n'êtes pas seul. J'écris beaucoup par rapport à l'amour. D'accord. Donc, on parle sur un sujet qui est généraliste. Tout le monde était déjà tombé amoureux. Le caméraman a déjà été amoureux. Mais tout le monde a déjà vécu ça. Et forcément, dans l'amour, tu as plus ou moins des passes qui sont similaires. T'as le début, les papillons dans le ventre, t'as les embouts, t'as les ruptures, t'as tout. Et chacun a sa manière de le vivre. Mais chacun ressent plus ou moins les mêmes choses, je pense. Tu as des hauts qui sont incroyables, tu as des bas qui sont incroyables aussi. Et une fois que tu avais fini l'écriture du son, c'était quoi l'étape d'après ? Parce que du coup, tu te dis, il y a une maquette où tu fais coupler un refrain. Tu le mets avec une prod que tu as trouvée. T'as fait comment pour trouver la prod ? Alors, moi, j'écris déjà, j'écris toujours avec la prod. Enfin, généralement, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir dès le début. Elle m'envoie une émotion et, ah, je pense à ça. Et j'ai une topline qui vient. Pour expliquer ce que c'est une topline, c'est une mélodie, en gros, qui va aller avec l'instru. Et dessus, je fais du yaourt. Il y a des mots qui viennent. Des syllabes, tu vois un peu le nombre de mots à caler. Et tu arrives à caler le gris. C'est ça, c'est ça. Et par rapport à Madame, ça m'a carrément procuré l'émotion de cette fille-là. Et le souvenir de cette fille-là. Je t'ai dit, sur cette prod, il faut que je parle de cette histoire. Ouais, c'est ça. Je me suis en question, je suis sur le balcon, je regarde les étoiles. Je me dis, oh là là, je remets ma vie. C'est un peu ça, ouais. Et quand tu enregistres une maquette, tu l'enregistres avec, du coup, ta cabine ? Tu l'enregistres sur le téléphone ? Enfin, ça fonctionne comment d'enregistrer une maquette ? Tout, tout, tout. Je fais téléphone. Déjà, mon téléphone, comme je t'avais dit, mon téléphone subit. Donc, je fais top line sur le micro du téléphone. Je vois si la mélo, elle passe bien avec la prod. Ensuite, je fais avec téléphone avec les paroles. Si ça, ça passe bien aussi, je vais en cabine. J'enregistre, comme je t'ai dit, le couplet-refrein. Je vois si tout va bien. En fait, si c'est trois étapes, tout va bien, je me dis, ok, c'est bon, je peux partir sur la finalisation. Et faire le son entièrement, quoi. Ça a été quoi, les retours que tu as eus de la part de ton équipe et de tes proches quand tu as envoyé premier couplet, premier refrain ? Alors, déjà, le premier retour que j'ai eus, c'était le retour de madame. Du coup, je l'ai envoyé et je lui ai dit, est-ce que je tape dans le mille où je suis carrément à côté de la plaque ? Elle m'a dit, oui, c'est ça, c'est grave, ça. Mais ouais, j'ai eu son retour à elle. Si elle, elle validait, parce qu'une fois, de base, le son, il parle d'elle. Donc, si elle, elle valide, ça veut dire que j'ai la meilleure des validations, premièrement. Musicalement, je vais voir mon équipe. Et mon équipe me dit, oui, c'est très correct. Ouais, c'est un très bon début pour une maquette que tu as vu. Ouais, c'est ça. Dès que je vois qu'en majorité, c'est plutôt bien reçu, je me dis, ok, je peux partir sur ça. Et du coup, pour le clip, quand tu as su que tu voulais en faire un, comment tu t'y es pris pour le faire ? On s'est dit, ça parle d'une histoire, enfin, ce n'est pas une histoire d'amour, mais ça parle énormément d'amour, de ce que ressent Madame, etc. Et pendant un moment, je suivais le travail de Roy, Royza, sur TikTok. Et il est beaucoup dans ça, plein de sortes de petits courts-métrages, des trucs comme ça, entièrement en relation avec l'amour, etc. Donc, du coup, je me suis dit, le travail qu'il fait correspond grave au son que je viens de faire. Vas-y, ça serait une dinguerie. S'il acceptait, si on pouvait faire une collab et travailler ensemble. On pouvait travailler ensemble, ouais. Il était tout de suite grave chaud. Et au final, j'avais raison dans l'idée du match. Roy et IZ. Ouais, c'est ça. Le clip est incroyable. Allez voir ça. Ouais, n'hésitez pas à aller le voir. De toute façon, depuis le début, on ne fait que parler de Madame. Bien évidemment, vous avez le lien dans la description. Et d'ailleurs, juste avant qu'il soit disponible sur toutes ces plateformes, tu as eu, du coup, ces échanges avec Roy. Et comment ça s'est passé de créer un clip ? Maintenant que tu savais que tu allais travailler avec lui, c'est quoi les étapes un peu de production ? Comment on produit un clip ? Déjà, il ne faut pas trop compter ses heures de sommeil, premièrement. Comment on produit un clip ? On y va. C'est parti. Pour le premier visionnage officiel. Je stresse, je stresse. Je n'ai pas envie d'appuyer. Je n'ai pas envie d'appuyer. Allez, un, deux, trois. La dame veut que du bien, comme elle mérite qu'on la traite. Oh là là ! C'est une dinguerie, hein ? Alors, on a vie comme ça, à chaud ? C'est une dinguerie, juste là. Qu'est-ce que tu vois, là ? Tu vois, tu ne vois pas le dégradé mauvais, là ? Tu ne vois pas un passage piéton, là, carrément ? Ça m'a détruit, putain, elle m'a détruit. Du coup, il y a une heure et demie de la publication, là ? Je stresse, bref. Je stresse, surtout qu'il n'y a rien qui est fait, encore. Donc là, on est en train de choisir la miniature. Je suis en PLS, là, actuellement. Après, ça, c'est pas mal, aussi. C'est vrai que l'ouverture est propre. On peut rester sur un bail comme ça, hein. Du coup, là, il est 22h, ça fait 4h que le clip est sorti. C'est ça. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne, niveau mentions, commentaires. Yes, on va aller voir ça. Il y a pas mal de mentions, parce qu'on a bombardé sur le... Que ce soit en réel, sur TikTok. Ah ouais, il y a plein de gens qui repartagent et tout. C'est trop cool, ça doit faire plaisir, en vrai. Ça me fait grave plaisir. C'est fou, parce que le son est sorti il y a 4h, et il y a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont repartagé. Et c'est là où ça fait la force des gens qui m'écoutent et de mon public. D'ailleurs, je les remercie énormément pour ça. Et du coup, sur la réalisation du clip, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager ? La scène resto. On connaît plein de peurs, connaît plein de faux départs. Mais pour qu'elle aille mieux, je la prendrai dans mes bras. On s'est dit, ça va être une dinguerie. C'est grave cool si dans le clip, on met un jeu d'arrêt du temps. On voit le temps qui s'arrête, où les gens s'arrêtent, etc. Forcément, pour que le temps s'arrête et que ce soit visible, il faut des gens qui vivent, quelque chose qui bouge autour. Et du coup, on a dû faire venir un défigurant. On était une bonne vingtaine, je pense. Dès qu'il y a un go, le temps s'arrête et plus personne ne bouge. Le temps est figé. Les gens sont figés, tout est figé, à part moi. Ouh, du coup, moi, je fais mon play-back. Sauf qu'arrêter vingt personnes, déjà, ça signifie qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui dise tout le monde arrête de bouger, etc. Synchroniser vingt personnes, c'est compliqué. Il y a des gens qui avaient mal au bras, qui étaient avec leur verre. Je ne sais pas quelle pose tu avais, toi, dans le moment. Moi, j'avais une pose, en fait, où si tu veux, j'avais le coude posé et je tenais mon verre, mais il était posé au sol. Parce que je ne voulais pas justement une position statique. T'as eu cette chance-là, t'as eu cette chance-là. Il y en a qui ont vraiment... Il y en a une, il me semble, elle a ramassé son couteau. Donc, elle était... Tout le temps de l'essai. Elle était tout en pli. Il y en a un, il se levait pour aller aux toilettes. Donc, il a dû se lever, je ne sais pas, une quarantaine de fois dans la soirée pour... Pour faire... Et garder la position. Et garder la même position. Des fois, ça pouvait prendre du temps. Et garder cette même position. Et se rappeler exactement de la position qu'on avait aussi. C'est une orga qui est folle. C'est pour ça que je remercie aussi tous les figurants qui ont été là, dont toi, Lucas. C'était long et c'était éprouvant. Il y avait les bières qui étaient gratuites. C'était offert par la maison. Et du coup, c'était cool aussi. Parce que ça t'a permis aussi de faire venir des gens qui te connaissaient de ta communauté. Carrément, ouais. J'ai pu prendre des photos, rencontrer des gens aussi. C'est différent quand on est face à un écran. Et quand on est face à une vraie personne. Et qu'on peut échanger un petit peu avec ces personnes-là. Donc, maintenant qu'on a vu tout le process pour créer Madame, de l'idée jusqu'à la réalisation du clip, sa publication et les premiers retours. On va faire l'exercice ensemble de partir de zéro avec une personne, du coup, qui n'a aucune expérience, comme moi. Et du coup, bon, bien sûr, je vais être très, très bien d'accompagner. Mais là, c'est de nous montrer un petit peu toutes les étapes pour que même vous, derrière votre écran, si vous voulez créer un jour votre premier son et que vous osez pour le faire, vous puissiez reprendre cette vidéo et appliquer tous les conseils que Izet va nous partager. Exactement. J'espère que t'es prêt. Je suis prêt. Je suis toujours prêt pour l'aventure. Je suis prêt. T'appréhendes, tu penses que... En vrai, j'appréhende une partie, ça va être celle de devoir interpréter, cœur et âme, une chanson que t'as écrite toi-même. J'ai déjà chanté, genre tu vois, fais des karaokés avec du public, donc chanter devant des gens, m'entraîner sur des sons, fais de la chorale, du soliste, enfin tu vois, la voix, etc. C'est quelque chose que j'ai déjà fait en public et tout. Comme je t'ai dit, j'ai déjà fait aussi écrire des sons, il n'y a que moi qui les entends, ou je m'enregistre et je parle sur une instru, etc. Mais t'as jamais lié les deux. Voilà, c'est ça. J'ai jamais fait la connexion de faire quelque chose de 100% authentique et moi-même et le partager aux gens. C'est-à-dire soit je chante de manière authentique la chanson de quelqu'un d'autre, soit je le fais dans mon coin et je ne le partage pas. Donc c'est vrai que la jointure des deux, j'appréhende, mais c'est de l'excitation, tu vois. C'est que je me dis, qu'est-ce que ça va donner, ça va être fou. On va voir, on va voir. Je ne m'attends pas à plier un classique. À tout moment, on fait un manga. À tout moment, on fait un single door. Je tiens à dire, on fait single door, je ne fais qu'un son dans ma carrière, au moins 100% de single door. Il y a le manager qui va régler le contrat là-bas. Oui, pas de souci, il n'y a pas de souci, manager. Le contrat, le contrat. Non, mais se dire, être fier d'un travail accompli pour une première fois, et se dire, ouais, c'était incroyable comme expérience et tout. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi et seulement comme peut-être des gens qui regardent cette vidéo, c'est quoi la première étape, la base, si tu te dis, tiens, là, j'ai envie d'écrire un son et d'interpréter un son ? La première étape, c'est, vu que je marche beaucoup à l'émotion, etc., la première étape, c'est qu'on part sur, on va rester assis, on va écouter énormément de prods, et dès que tu en as une où tu dis, ah, celle-là, j'ai l'inspire. Tu sais, le gif animé de, comment il s'appelle, le Dicaprio, quand tu fais, eh, ah oui, dès que tu as une prod, tu as cette réaction-là, ça veut dire que c'est la bonne. Et donc, on va partir dessus. Et après, il y a les paroles, nan, 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 nan. Un peu de la recherche et trouver une prod où il y a ce côté, j'ai envie de se poser quelque chose. Qui te parle à toi et qui te dit, j'ai envie de raconter un truc sur ça. On a passé pas mal de temps, on a écouté pas mal de prods, et on en a enfin trouvé une. Enfin. On a un potentiel, on a la patte, il ne manque plus qu'à la pétrir, à la mettre bien, mettre la garniture. Ah, la belle métaphore qu'on aime. Du coup, une fois qu'on a cette première étape d'avoir trouvé la prod, c'est quoi qu'il faut faire dans un deuxième temps ? Donc, on va passer à l'écriture du texte. Tu procèdes comment, en général ? Généralement, ce que je fais, c'est que j'écoute la prod. Et en fait, je commence à faire ma top line dessus, je parle en yaourt, je fais des mélos, juste pour avoir un aperçu de ce que ça peut rendre. Au niveau de la mélodie, du refrain, du couplet, etc. J'enregistre tout ça, et ensuite, sur le yaourt que j'ai fait, je pose des mots, petit à petit, un peu comme un puzzle. De l'où tu vas, où tu as déjà fait les contours, il ne te reste plus qu'à mettre les bords et mettre des mots sur ta top line. En rythme, avec les trous que tu trouves, tu te dis, là il y a 10 syllabes, là il y en a 6, là il y en a 12, etc. Et combler avec les bons mots. En fait, généralement, c'est dans la top line. Directement dans la top line, il y a un mot qui sort, qui est plus ou moins en rapport avec l'émotion que je veux donner. Je couds avec ça, je pars de ce mot-là, et petit à petit, une phrase qui va ressembler à quelque chose. Cette phrase-là, après, je vais la faire aimer au-dessus ou en dessous. Ça dépend de l'idée que je vais donner, si j'ai une punchline ou un truc à dire, ou quelque chose que je trouve intéressant. Et après, je trouve les rimes, etc. Et du coup, par rapport à cet instru, est-ce que tu as une idée sur quel thème on va pouvoir partir, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme sujet ? Je te laisse 100% de la responsabilité de savoir sur quel sujet on va partir, c'est ton zon. Ok, ça marche, on va brainstormer là-dessus et on nous tiendra au courant. Là, après avoir passé une heure à écouter les prods, on va passer une heure à brainstormer, une heure à écrire, et une heure à enregistrer, et une heure à discuter. Ça va être une énergie, cette nuit n'est pas finie. J'ai très très hâte, en tout cas. Alors, il nous manque combien de phrases, là, sur ce texte ? Je suis désasté, il manque une seule phrase, et on n'arrive pas à la sortir. Ça fait 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Ah, c'est fou. Mais ouais, ça ne fait pas une heure. Je les connais. Mais généralement, c'est celle-là, plus dure. Et c'est celle-là qui fait que c'est terminé après, et tu te dis que ça passe. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut qu'elle soit parfaite, du coup, parce que si ça fait tâche dans le texte, c'est qu'il n'y a qu'une seule phrase qui fait tâche, c'est pas spécialement ouf. C'est quoi le maximum de temps que tu as mis pour trouver une dernière phrase ? Waouh, je ne sais pas, parce que généralement, en vrai, là, c'est parce qu'il faut faire le son ce soir, tu vois. Ouais. Généralement, je lâche. Tu lâches et tu te laisses le temps, et ça revient plus tard. Ouais, 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 c'est toujours mieux. Parce que là, tu restes dans un mood, où tu vas réfléchir à ça, tu vas écouter la prod en boucle, etc. Tu restes dans un mood où c'est bloqué, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais pas comment on dit, c'est très restreint, tu vois. Hum, je comprends. Avec le fait de partir, tu fais ta soirée, tu prends du recul, tu vois les choses un peu plus loin, et tout, avec du plus de recul. Et là, c'est plus intéressant, mais on va la trouver, on va la trouver. On va la trouver, on va la trouver. J'y crois, j'y crois. Il est 2h47, on vient de terminer l'écriture du son. On a trouvé cette fameuse dernière phrase. On l'a enfin lue, on l'a enfin lue. On a mis quoi ? Je crois qu'on a mis genre 20-30 minutes, un truc comme ça. On me dit à l'oreillette que plus, en plus. Ouais, on a passé 2h40 minutes, tout le monde. On a fait au moins 5 en proposition pour cette phrase. C'est ça, en changeant des petits trucs à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un A, j'ai une idée. Non, en fait, tout le monde regardait tout le monde. J'étais en mode, est-ce que ça va nous sauver ? Non. Alors, la plupart du temps, dans 90% des cas, ça ne nous a pas sauvés. Mais il y a le seul 10% où on a enfin réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Et là, c'était celle, elle me montre ce qui ne se voit pas, comme le soleil quand il pleut. Donc, bien sûr, vous verrez comment ça rend au final, une fois qu'on l'aura intégré. Mais c'est cette phrase qu'on a choisi de garder. Et du coup, là, on a un texte qui est assez complet, cohérent. Au niveau du sujet, on a décidé de partir un peu sur le côté relation, projet, amoureuse. C'est toi, du coup. Je pense que ça s'inspire un petit peu de ton vécu, du coup. Oui, c'est vrai que ça peut s'inspirer de mon vécu. Sur le côté, il y a une partie projet, une partie parfois vie sentimentale, amoureuse. Et se dire comment réussir à équilibrer entre les deux. Les deux sont difficiles à aller. Et donc, on a composé un texte autour de tout ça. Et j'ai très, très hâte de voir comment ça va rendre sur la prochaine partie. L'enregistrement. T'es prêt ? Allez, courage. Allez, croyons vous et osé, comme on dit. Bon, va falloir que j'aille enregistrer dans la cabine qui est juste en face. Le four, comme on l'appelle. Ah, le four parce qu'il fait vite chaud à l'intérieur ? Parce que c'est là qu'on cuisine et on sort des masterclass. Ah, ok. Je ne sais pas le vocabulaire, incroyable. Non, c'est mon vocabulaire, ça. Ok, is it family vocabulaire. Exactement, c'est italien. Et du coup, est-ce que tu as quelques conseils à me donner ou que tu pourrais donner également aux gens qui vont s'enregistrer parfois pour la première fois sur leur projet ? Alors déjà, acheter une carte son. Ok. À mon avis, c'est très important. Il faut faire attention à la tenue de distance du micro parce que tu as plusieurs moods à donner en fonction de si tu es proche du micro. Ça fait un peu plus intimiste. Si tu es un peu plus loin, tu peux pousser un peu plus la voix. Ok. Le filtre anti-pop d'un gris nécessaire même. C'est le truc qu'on voit, la sorte de rond qu'on voit devant le micro qui évite de... Quand tu parles, tu fais des peux, des bœufs. Et avec ça, tu vas cracher de l'air. C'est pour éviter d'avoir le souffle dans le micro. Ouais. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de réverbération possible. C'est ça. Et être isolé de manière sonore. One, two. Les amis, il est 4h48 et je crois que c'est une fin de rec. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement pour que les gens puissent savoir un petit peu les différentes étapes qu'on a dû traverser ? Pendant à peu près presque 2h. Alors déjà, on a commencé par enregistrer ta lead. Ouais. Donc la lead, c'est la voix qui va être principale, qui va être devant. Ok. C'est le plus mis en valeur. Donc on les a découpées. On l'a fait en plusieurs fois. Comme ça, s'il y a un bug, s'il y a un truc comme ça, on remet au début et on a juste 4 phases à refaire. Une fois qu'on a fait ta lead, du coup, on a fait des backs pour venir soutenir ta voix. Et qui est quand même un fond et qu'on ne te sente pas au mixage tout seul. Donc ça va être un peu plus mis en valeur, un peu plus mélodieux et plus imposant. Ensuite, on a la voix de tête sur le refrain, qui sera peut-être gardée à tous les moments. Parce qu'on l'a fait couplet, on l'a fait refrain. On verra comment ça rend. Soit au couplet, on gardera sur le couplet, soit on mettra fou le refrain. Oh, petites ambiances. Petites ambiances à la fin. Ils m'ont prank, ça on ne vous l'a pas dit, mais ils m'ont dit, vas-y, explique-leur. Parce que moi, je ne vais pas avoir tous les termes. Mais ils se sont dit, vas-y, on va lui faire une blague vu qu'il n'y connaît rien. Et j'ai sauté à pieds joints dedans. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire des adlibs et des ambiances un peu gang. Où ça sort des coupes. Et le pire, c'est que je vous dis, je ne connais pas et tout. C'est bizarre, c'est calme et tout. Ils me disent, mais non, mais t'inquiète, tu verras, on le met en fond pas très fort. Parce que c'est clairement un son où ils parlent d'une meuf, enfin, vous verrez, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais c'est un son plutôt harmonieux, mélodieux, etc. Et en plein milieu du son, tu places des gros gangs. Quand il a crié, qu'on la traite. Ah ouais, 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 celui-là, il va faire exploser. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Qu'on la traite. Attends, il y a moyen que tu leur mettes une petite version, tu sais, où tu mets des adlibs. Oui, vas-y, on vous la sert au montage, il n'y a pas de souci. Drice, quand il pleut, prenne ta carrière. J'étais même pas sûr qu'il faille le faire. Et je leur dis, vous pouvez me faire une démo ? Et ils lancent le son et ils me font tous les deux une démo. Donc j'étais là, mais c'est les codes, il faut que je passe ça. Et du coup, je me mets à mon registri, à faire. Bon, ben, on va sortir tous les trucs gang qui passent en tête, alors que je n'ai pas l'habitude. Et eux, ils se tapaient des barres, pendant que moi, j'étais là en mode. Putain, il faut que je fasse un truc à peu près sérieux. Et là, je passe la tête et je leur fais. Ouais, du coup, les gars, ça a été bien, ils me font. Ouais, ouais. Et après, ça part en fou rire. Et là, je les fais. Bon, OK, j'ai compris l'histoire. J'ai compris le bail. Mais du coup, dans la composition d'un son, on est d'accord qu'au niveau des conseils, ce n'est pas forcément nécessaire, selon le son qu'on fait. Sur ce son-là, vu qu'on est parti sur un son qui est calme, mais plutôt love, il n'y a pas d'intérêt à faire. Après, tu peux partir. Par contre, sur un vrai son un peu gang, etc., il faudrait faire des trucs comme ça et les intégrer. C'est la recette de... De la drill sans adrip, c'est impossible. Vous avez pensé quoi, du coup, pour un premier son ? J'ai enregistré des gens qui me disaient avoir fait du rap et qui étaient pires que ça. Donc déjà, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas catastrophique, c'est... C'est correct, en vrai. C'est dans la moyenne. On ne peut pas s'attendre à ce que tu arrives, tu poses ton 16. Je crois qu'on n'a pas 16. Tu fasses une première quiz en one shot et que... Là, tu te saurais poser des questions. Même moi, je me serais dit, attends, il fait mieux que moi. Vous allez entendre, il y a un passage dans le couplet où c'est un peu plus mélodieux. Donc, il y a du kick où ça va être plus stable avec un passage un peu plus parlé. Et il y a un passage mélodieux, un passage parlé, le pont. Et là, ça part sur un refrain, forcément mélodieux. Donc, ouais, tu t'attaques à deux univers, entre guillemets. Tu as un petit univers où tu vas voir l'univers où ça va être plus parlé. L'univers où ça va être plus mélodieux, plus joli à entendre. Généralement, ce qu'on fait sur les refrains, du coup. Mais là, on s'est dit, on va le mettre en plein milieu du son, en manière de dynamiser un peu le truc. Et voilà, ouais, tu ne t'es pas attaqué à un son qui était facile. On l'a vu à l'écriture. Ah ouais, à l'écriture, on a mis du temps. Mais je suis content du résultat et j'ai hâte de voir après le résultat sonore. On a vu le résultat au texte, on a enregistré. Et maintenant, on va voir après la prochaine étape. Tu n'as que la version sans mixage. Tu vas me laisser tout seul, comme ça, dans mon casque, dans mon monde. Je vais ressortir. Et normalement, tu as une version qui va être beaucoup plus courte. Donc là, on va écouter la version pseudo-finale mixée. Ok, c'est une verre. Izade, on arrive à la fin de cette folle aventure. Tu nous aurais expliqué les coulisses de Madame, de l'écriture jusqu'à la création, jusqu'au tournage et à la publication qui a eu lieu aujourd'hui. On a fait ensuite tout le process de création d'un son. On a tout fait. Comme ça, les gens peuvent voir à quoi ça ressemble de créer un son. Ça pourra peut-être les inspirer à oser croire en eux et créer leur premier son. Exactement. T'en as tiré quoi comme souvenir de cette deuxième partie qu'on vient de faire ensemble ? Alors déjà, j'en ai tiré des cernes. Oui. Parce que oui, il est 6h du matin, là. C'est 6h du matin, 6h05 exactement. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'en vrai, tu t'en es plutôt bien sorti, je trouve. Je t'ai accompagné, forcément. Ah oui, clairement. Je ne suis pas parti solo. On le dit pour les gens, j'ai été très bien encadré. Oui, mais pour un son où tu as eu des bonnes idées pendant l'écriture, il y a eu même des bonnes idées de formulation de phrases, tu as bien placé tes phrases, etc. L'enregistrement, ça a demandé un peu plus de travail, mais ça s'est bien passé. Tu as bien tenu les notes, tu ne jantes pas trop mal. Ah oui, ça va, le totoo, il ne s'est pas dit que c'est une nain gris, je ne peux rien faire. Il ne m'a pas laissé tout seul. Non, ça va, il a fait le taf. Oui, carrément. Très content d'avoir pu découvrir les coulisses de Madame et après d'avoir pu passer un peu à la pratique et voir un peu ce que c'est aussi dans ton métier, l'envers du décor, de la création d'un son et de passer vraiment sur ce côté pratique. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré et que ça vous donnera peut-être envie d'en créer un également. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de conclure cette vidéo ? Oui, je dirais croyez en vous et osez, forcément. Je l'are ça de zinzin. N'hésitez pas en tout cas à aller streamer Madame à fond. Maintenant, vous connaissez un petit peu les coulisses de la création de ce son, de tout ce qu'il y a pu avoir et que vous avez vu un peu tout le process créatif, ça serait super cool. Ça vous montrera vraiment le résultat final. Partout sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Voilà, les notes 5 étoiles, tout ça, les likes, les commentaires, tout pour le référencement. Exactement, un maximum de pouces bleus, que ce soit sur Madame ou sur cette vidéo-là que vous voyez actuellement. Oui, et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce que ça pourra peut-être inspirer des gens que vous connaissez dans votre entourage qui veulent en savoir plus sur le rap, la musique, etc. Et qui du coup, par le parcours d'Izède, pourront en savoir plus sur ce domaine. C'est terminé pour aujourd'hui. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier et IZ.